Benjamin, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Celui qui remporte ce jeu dort dans ce château à 2 millions d'euros. C'est entendu. Bonjour à tous. Celui qui perd ce jeu dort dans un château d'enfants à quelques dizaines d'euros. Compte sur moi pour vivre dans un château du 19e siècle. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre. On va avoir à peine une minute pour sceller notre destin. On est dans un château de 1840. Et je crois de 1840 pièces. Aussi. Il est à estimer à 2 millions d'euros environ. Une bagatelle. Une bagatelle pour un marquis. Le marquis de Verikia. Et nous on va jouer ça avec quelques jetons. Le but du jeu est très simple. On a cinq jetons chacun. On va tirer à tour de rôle. Celui qui se rapproche le plus du jeton central à la fin de la partie avec un seul jeton gagne la partie. C'est le plus proche de nous à la fin de la partie qui l'emporte et qui dort ici dans une des 800 chambres. L'autre n'aura pas le choix de la chambre. Dernier volume, c'était quoi Pierre ? La cabane des arbres. Cabane des arbres. J'ai perdu. J'estime à vendre une belle revanche. Mais au moins ta cabane avait un seul. Ce soir, il n'y en aura pas. La seule règle est très simple. Une fois que ta main de tir est placée, elle ne bouge plus. Parce que si un propre jeton à toi te gêne, il faut réussir à le contourner. Et pas en changeant la main. Je vais te donner à placer ta main. Je vais placer la mienne ici. S'il vous plaît. Oh Dieu des 800 merveilles castelins. Faites-moi dormir dans un de vos châteaux. Le jeu faisant que celui qui est deuxième est un petit peu avantagé à la fin. Parce qu'il voit un petit peu plus ce qui se passe sur la table. T'es mon invité ? Je vais donc te laisser cet avantage. Je commence. Tension à son comble. Tension à son comble. Je te demande de placer ta main pour ne plus la bouger ensuite. Non, non. C'est un truc du 19e siècle. D'accord, d'accord. Je commence. Pas si mal. Pas fou, mais pas si mal. Là, parce qu'on est fébrile. On sent les tirs de débutants timides. Je ne sais pas où était ma main. C'est naze. Oh, il s'est auto-empêché. On est nul. Ouais, mais je me dégage un peu, tu vois. Pourquoi ? Attends, attends. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Excusez-moi. Non, il est à Pierre. Dernier pour moi. Oh, le château très, très fort, là. Oh, le château très, très fort. Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de... Oh, il s'est monté à la tête. Oh, la victoire est montée à la tête. Oh, la, la, la. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est quoi, là ? T'as fait quoi ? T'as touché hasardeusement à un jeton qui est venu se mettre ici. Ce que j'ai fait, ça s'appelle une prise en main de Berkot. Qu'est-ce que c'est ? C'est que tu mets trois pions en triptyque aligné, ce qu'on appelle le vaisseau. T'attends ton dernier pion, tu tires à 35, 36 degrés. Le jeu n'a même pas assez d'historique pour avoir autant de vocabulaire. Aïe, aïe, aïe. Mais dans un château, c'est mon... En fait, tu sais que c'est mon rêve. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que yacht, j'ai le mal de mer. Bon, camping-car, j'ai pas le permis. Château ! Château, c'était pour moi, tu pouvais pas me l'enlever le château. Pierre, je veux que tu annonces les résultats s'ils te plisent. Ah bah, la caméra est très claire. L'avantage est évident. Sur le dernier jeton, j'ai trouvé la partie nage jusqu'à mon dernier jeton. Et retournement de situation. Tu peux me dire château bas ? C'est très bien. Benjamin, je voyais déjà dans ma tête la scène où je te virais de ce château. La scène du pouilleux, comme on l'appelle. Je vais devoir sortir de ce château. De mon château, oui, Julien. C'est pas ton château, c'est ton château pour une nuit. En tout cas, quoi qu'il en soit, ton château à toi t'attend. Même pas, parce que je vais te dire la vérité, Ben. Si tu perdais, j'avais préparé un petit truc vicieux. Le château n'est même pas monté. C'est bon, ça ! C'est bon, ça ! On démarre ? Bah, oui. Pouilleux dégagé. Ça va dehors, ça va ramasser le foin, s'il vous plaît. Ça dégage ! À demain matin. Oui ! J'aurai ma vengeance. Je vais passer une soirée de castelin. Un château est fait pour être attaqué, non ? Tu viens avec moi pour la sortie ? Je vais passer par là, au moins, peut-être, quand même. Par la grande sortie ? Il y a le truc pour les poubelles. Si tu veux passer, c'est une petite porte qui pue. Ouais ? C'est tout pour les poubelles, s'il vous plaît. C'est mon château, ça, tu confonds. Bah, je vais peut-être y aller, moi. Peut-être faire ma soirée. T'as pas une petite chambre pour moi, non ? J'en ai 800, mais je crois qu'elles sont complètes. Puisque je vais dormir dans les 800. Il y a un truc que je n'aurais pas, Ben, dans le château. Dis-moi tout. L'écho. Ah, oui. Ouais. Moi, c'est un écho plus. Allez. À demain, Ben ! Espérons. Bonjour, bienvenue dans mon château. Je vous en prie. 800 kilos de cajou. C'est pas une porte, c'est une forêt. Eh bien, bienvenue, on va découvrir ensemble ce château. Première pièce qui s'ouvre à moi. Déjà, on voit les deux beaux tableaux. On a deux beaux petits cadres. Ça, ça a été chopé près de Cogolin, j'imagine. Ça a été chopé en vacances. C'est très joli. On y est, messieurs, dames. La vie de château, elle est là. La taille des bougies. C'est incroyable. Attention, oh là là. Tapis perse de 1700. C'est incroyable de beauté. Ça, c'est un très, très beau tableau, ça. Eh bien, en plus, il faut tout monter. Je me suis fait rafaire à mon propre piège. Je pensais avoir Ben avec cette idée de... Il va falloir monter le château. On entre sur un autre salon. Il faut savoir que j'ai à peu près 13 salons. Il y a des techniques ou pas ? Pourquoi c'est pas Kechwa qui fait les châteaux de princesse, là, genre... Tac, en deux secondes. Oh là là. Oh, l'aisance. Je pourrais dormir que là. C'est des vis et tout. Ah oui, d'accord. En même temps, je peux aussi dormir au sol. Je pense qu'il va être pareil. C'est incroyablement beau. Alors, je pense que c'est comme ça. Voilà. Oh là, on est bien. Tac. Bon alors, je vais tester celui-ci. Extrêmement moelleux. Alors, la cheminée. Quasiment de ma taille. La tour. Plus tard. Vous remarquez que les propriétaires de châteaux ont d'énormes cuisses. Parce qu'en fait, c'est que des escaliers. Ça ressemble en fait. C'est quasiment de la symétrie. C'est un effet miroir que je vois. Incroyablement magnifique. C'est un tableau qui s'appelle à la recherche de blé d'or. En fait, c'est l'histoire de cette petite fille qui s'appelait Magdalena. Elle demandait toujours à ce vieil homme pourquoi la vie. À quoi il répondait. J'ai pas le temps, Yaline. Très beau tableau. Là, je me projette. C'est comme quand on vit un nouvel appart. On se projette un peu à l'intérieur. Là, je me projette moitié intérieur, moitié extérieur. Parce que je pense que la moitié de mon corps va dépasser. C'est incroyable. Bon par contre, un peu glauque. Là, on sent que c'était les ambiances de la peste. C'était l'époque. C'était pas les années 80, quoi. On manque pas un mur ? Ça, ça doit être pour bosser les concepts. On se pose là, en tant que youtubeur. On dit, tiens, on va prendre une table. On va mettre des têtes. Personne peut bouger. On fout des serpents. Très bien. Là, c'est la chambre Paul Cézanne. Polo. Bon, lui, j'aime elle, de toute façon. Faut que te peindre. Oh là là, mon dieu. Mais mon dieu. Mais mon dieu. Je vais être un peu recroguillé. Mais ça va passer. Faut que je vois maintenant, quand même. Parce que là, actuellement, mes pieds ne pourront pas sortir. Oh, quoique, je pourrais sortir mes pieds par la porte. Très courant dans un château. Il est dans sa tour. Chambre Marie-Antoinette. Eh, c'est Marie-Antoinette ? Je dors ici. C'est terminé. Je dors dans ce vase. Voilà, ici, je serai très bien. Oh, la salle de bain de Marie-Antoinette. Oh non. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. J'ai pas envie de parler. Je vous laisse découvrir. Benoire, doucher à l'italienne. Je me tais. Je me tais. En plus, il y a des moustiques, là. Oh, ça va être dur. Attends. Est-ce qu'il y a là ? C'est mal ou quoi ? Est-ce qu'il y a des moustiques ? On soignait l'esthétique. Regardez, il va être aligné parfaitement avec ce château. L'esthétique à la West Anderson. Alors, il reste ça à mettre. Oh, ça a l'air long. Je me permets un. Pour tester un bon matelas, c'est Galipette. Vous le savez très bien, c'est Galipette avec sang qui remonte et petite vibration du corps juste là-bas. Excusez-moi, ça avait monté à la tête. Oh oui, il y a toute l'humidique et tout. Il suffit de le faire passer là. Ok. Et ensuite, je l'enlève. Et là, il faut que je le mette là. Je suis pas mal. Ok. Allez. Oh oui. Oh oui. Oh, il y a des choses qui se passent là, pourquoi ? Bon, en vrai, ça tient. Là, c'est même pas un fauteuil, c'est canapé dans la chambre. Oh, c'est beau. Et puis toujours ce... Toujours ça, quoi. Je suis dévasté. J'ai oublié un truc. Très, très important pour l'esthétique et pour l'isolation. Mon père a fait toute sa carrière dans l'isolation. Je peux pas lui faire un coup comme ça. Ok. Esthétiquement, c'est... Ça envoie. Quel château, messieurs, dames. Les planètes qui s'allient parfaitement. Fin de la construction. Euh... Bonjour. Ouais, ça se... Alors, viens voir. Là, on a... Ça se voit, ça se passe très très bien. Il a été construit. Euh... Alors, blague à part, ça fait tâche. Euh... Par rapport à mon château, tu contestais il y a si longtemps ou quoi ? T'as pas l'impression que c'est toi qui est venu d'installer dans mon décor à moi ? Euh... Bon, bah, je vais te laisser parce que là, j'étais en train de visiter la chambre Marie-Antoinette. Tu sais, celle qui a la baignoire avec les doubles vasques et la douche à l'italienne. Ah oui, je l'ai aussi. En fait, elle est dans la tour Est, je crois. C'est ici, c'est celle-là. Il fait de la peine. On dirait vraiment un gosse qui a eu un cadeau à Noël et qui croit vraiment qu'il peut dormir dedans et les parents vont lui dire mais non, tu peux pas dormir dedans. Même le chauffage, ça va coûter une blande. C'est hyper économique, ça. Ah d'accord. C'est le genre de type qui est encore en train de réfléchir comment ça coûte le chauffage. Bon, allez, on va... Bah, bonne nuitée. Ah, c'est embêtant, ça. Euh, c'est simple. Je dors ici ce soir. C'est tout, c'est simple, c'est tout. Ah bah, tiens, une autre pièce. Allez. Qui donne sur un étang. Ouais, c'est du bel écho quand même. La nuit va pas tarder à tomber. Je vais réinstaller. Tac, on est dans le château. Ça y est, la vie de château. Alors, entre-temps, j'ai récupéré le sac préparé par l'équipe. J'ai quand même un petit matelas pour pouvoir m'installer confortablement dans mon château fort Et on va pouvoir passer une très bonne nuit Eh bien nous sommes avec Shirley, Shirley vigneronne de son état Et j'ai le droit en ayant gagné de main de maître à ce jeu de jetons pétanque Capsule Cap, je ne sais pas comment ça s'appelle ce jeu puisqu'il n'existe pas J'ai gagné une dégustation par une experte, une connaisseuse des vins Et je suis tout à vous en tant que Castel Eh bien moi je suis très heureuse d'être à vos côtés Et donc j'ai hâte de vous faire goûter nos vins de notre domaine Maison Lispol Maison Lispol Maison Lispol D'accord Oh sympa ça déjà Petite couette Ah bah c'est mon château Le château est limite plus grand sur la couette que dans la réalité Eh bien on va commencer avec notre pouillifumée Mais j'adore le pouillifumée, c'est un de mes vins préférés Notre pouillifumée 2021 se boit tout simplement Et comme vous le verrez, il va parler de lui-même D'accord très bien, un ventriloque C'est de l'humour de château, il faut qu'on prendre aussi J'ai, oh là là, oh là 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 Ah ils m'ont fait un apéro, ah j'ai peur C'est vrai que la vie de château c'est, c'est la villasse C'est les banquets, c'est le vin, c'est la boisson qui coule à flot Mais là ils m'ont pris du vin en brique Destiné principalement à la cuisson D'accord, ils ne se dégustent pas D'accord On va le goûter hein, on va le déguster On est en, on est en vie de château Donc pouillifumée 2021 qui vient d'être remis en bouteille On a 22 hectares de pouillifumée en AOC Et on a 3 hectares aussi en IGP Val-de-Loire On va le goûter juste après On est situé à Tracy-sur-Loire Ok Arrêtons de faire l'imbécile et dégustons Ah oui c'est bien Alors on est sur des agrumes quand même, vous allez le voir On est sur des fruits blancs On est sur une belle robe, de la belle jupe ça Oh la renaissance Oh le goûte, le dégueu Santé Pierre, santé à toi Alors c'est très très bon, magnifique ça ce petit pouillifumée Je vais le laisser et je vais aller sur une autre bouteille Alors on va continuer avec notre sauvignon en Val-de-Loire On n'est pas sur un AOC mais un IGP Indication géographique protégée Ouh c'est une belle couleur ça Elle est plus long hein oui Oui j'aime bien, je préfère le pouillifumé Pouillifumé j'ai craqué Je suis vraiment pas difficile d'habitude Je suis pas un grand palais En l'occurrence je suis un petit palais C'est le problème des... Alors il y a un petit souci Je reviens un peu sur l'architecture du château C'est le problème des fenêtres Ouvertes ici Ouvertes ici, ouvertes ici C'est principalement le courant d'air Pour l'instant Parce que le but c'est quand même après de planter sur les hectares que j'ai De recréer peut-être un autre vin J'irai sur des vignes, sur un cépage de pouillifumé Tout doux bonhomme C'est là dessus qu'on t'attend Voilà Voilà tu vas chercher les ischios Et là tu sors la tête Et l'accouchement en douceur C'est une cuvée C'est le pouillifumé qui est passé en fût de chêne Ah d'accord On est sur du 2020 Et là on a 8 mois de fût C'est bon ça Ah non la blague à part c'est extrêmement bon ça Oh les portes du paradis Ah oui Ah ça je vous en prends une bonne douzaine ça Ça je mets ça à la cave A l'époque dans les châteaux il y avait pas Je crois les toilettes Où en fait c'était un trou Il faisait caca Et ça tombait directement dans l'espèce d'égout naturel quoi L'avantage de ce château c'est que Tout le sol se prête à faire des toilettes Et bah moi c'est mon préféré Je pense que je vais me le prendre au repas Si vous pouvez me mettre Qu'est-ce que vous mangez au repas ? Je ne sais pas du tout Vous savez en tant que propriétaire de château On n'est pas au courant avant Un cuisinier qui vient Qui nous fait découvrir Mon zémerveille Mes zémerveilles Et bien vous aurez la cuvée garenne et bois Pendant tout votre repas Et bien c'est un régal en termes de blanc Mais j'imagine qu'on va passer à une autre couleur Alors oui on a un petit peu de rouge Mais attendez parce que j'ai J'ai un deuxième truc là dans mon sac J'ai l'impression que je suis en dégustation Ils m'ont mis Une bric rouge Je crois que c'est pire Parce que celui-là il se déguste chaud Rouge c'est la couleur de l'interdiction Il faudrait interdire celui-là Il faut quand même savoir Que la maison Lisbole Ne propose que des blancs Sur Pouilly Nous n'avons que des sauvignons blancs Donc pour vous satisfaire J'ai pensé vous amener du sans serre rouge Pierre si tu nous regardes Je ne sais pas où tu en es Avec tes cubilles Avec tes packs de lait Qui ressemblent à du vin Mais là on est autre part Excuse-moi Pierre Lui il est sur un cépage Je crois de il y a 15 jours en fait Je n'aime pas s'il y a du raisin dedans C'est le seul vin rouge Qui tâche plus à l'intérieur du corps Qu'à l'extérieur du corps Il peut être corrosif en fait C'est pour ça que je ne veux pas le renverser sur mes habits Oh non Ah là c'est mort Oh il est clair en robe Un rouge sanguin je dirais Il est voluptueux On va dire assez généreux quand même Oh j'adore Si là dedans il n'y a pas de la cerise Je suis bien attaqué Parce que je ne regarde plus du tout l'interlocuteur Je suis passé directement En panoramique Sur Là le vin commence à attaquer Oh yaya yaya Ça attaque directement le textile Sauvé par la couette Ça peut trouver mon matelas Bon j'aurais une odeur de minas Vous savez je vois d'où viennent les dragons en fait Ils se mettaient deux gorgées de vin d'espagne rouge là Tac le feu Oh c'est bon Excusez moi de demi Je fais un petit AVC de kiff Et je vous reviens C'est très très bon Des petites notes d'épices Des notes d'épices On est sur la cerise Des fruits à l'eau de vie On est vraiment sur de la groseille Des fruits rouges en fait Ah ouais non mais ça dans les réceptions qu'on va faire Avec le duc de Mandragore Et la marquise du Bouffilon Ça va être incroyable Je pense qu'ils buvaient ça avant de partir à la guerre Je pense qu'ils se blessaient plus avec ça La veille de la guerre Que le jour même de la bataille Vous avez un château Charles Non pas encore mais Bon on va garder le vouvoiement alors Je parle à des gens qui n'ont pas de château C'est marrant C'est rigolo Mais j'ai le vin C'est vrai Vous marquez un point Et bah ma foi c'était incroyable Charles Merci beaucoup Madame la Vigneronne Merci à vous Charles c'était incroyable Et j'ai bien dégusté Merci L'art du festin L'art du festin Je parle comme une personne Qui dispose d'un château C'est chiant Bah je suis globalement dans l'ennui Attention hein Pas vous le cacher hein Roi Paroi 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 Je tape ça ouvre la porte Messieurs c'est l'heure du banquet Voilà Donc on va ripailler On va faire victuaille On va faire de la pince On va remplir la pince Alors J'ai un plateau de fromage Comme vous le voyez ici J'ai des petites miniardises J'ai ici des gratins dauphinois J'ai un tiens de légumes J'ai des fruits J'ai du pain J'ai du bon vin Faisons ripaille A la mémoire du bon roi Louis VI le gros Oh j'ai pas vu un feu Petit feu de cheminée là Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là Petit jeu de cartes ouais On joue aux cartes tout seul Ah bah Entre collègues hein Mais en fait quand on est Un grand castelin comme moi On est seul au monde hein Faut le savoir Donc en fait c'est des vannes de mecs Qui sont seuls à la table C'est la solitude complète Mais comme on dit Vous n'êtes seul dans un château Que seul dans un petit château Pour les gamins à Noël Ça rigole là dans son château Je l'envis pas du tout hein Lui il a trop de place Moi j'optimise Tout ce que j'ai ici J'en ai besoin Sauf le vin J'ai pas de super flux Même pas de flux Rien de super On a du gratin D'affilé Tiens mangeons le gratin Et ton riz de paille à plein ventre Hummm Mangeons le gratin Hummm Je vais m'enquiller Un petit pouillet de garenne Juste à côté Hop 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 Ah cochon Attends Il y a des limitations de vitesse quand même Ah 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 Hummm Ah ce qu'on est bien Quand on est dans son château de princesse On fait des petites bulles On joue sous-marin Je vais prendre Un petit roquefort Et on est castelland Où on l'est pas Je vais manger un petit roquefort Hummm Oh c'est bon Qu'est-ce qu'on a d'autre Oh la nuit tombe Et on m'a préparé Quelques bougies Alors c'est cheapos Ça va faire le taf On va mettre des décorations Bon je mange tout seul C'est dommage Je sais pas ce que mange Pierre Hummm Je vais me prendre un petit bout de pain avec Mais à mon avis il n'a pas la même chose Hummm Et 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 Oh là là C'est peut-être la bonne nouvelle Le panier repas Ah ça ça fait plaise J'ai pas compris là J'ai la notion de panier Et j'ai pas la notion de De repas là C'est plus proche de tout ce qui est incarcération en fait là Je vais prendre du pain Hummm Oh le pain Je vais prendre un petit fromage Hummm Parade sans cuite Vous savez quoi ? J'ai peut-être envie d'inviter le Pierrot Je mange un petit peu seul J'irai bien le voir Pour lui proposer De venir ripailler Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est dommage J'ai tout ça à partager Il y a des bonnes choses Il y a du bon vin Là ça fait un peu le rat quand même Donc hummm Ça je laisse pour la Ça c'est pour le personnel ça Allez Donc on va aller voir Pierre Peut-être qu'il a envie à un moment donné De gratter un morceau de fromage Ça il faut faire plaisir au peuple Le mec quand même Il est en bas Là il a avec son château De 3 cm² Le mec il est purineur À un moment donné Il faut être un petit peu respectueux En plat mieux que juste du pain Il y a En fait il y a tout C'est le seul plat Où tous les autres sont meilleurs que lui Même du pain à de la merde C'est meilleur que ça Allez Je prends Un dernier morceau De fromage Et puis On va aller voir Pireau Et quand même Aller trinquer Parce que Comme dit l'adage Un bon vin C'est un vin qui se partage Messieurs dames On va aller faire Quand même Plaisir Comme il s'appelle Pierre Il y a de l'écho Parce que je n'ai aucun voisin Il y a des bougies Ah t'es là Pierre Comment ça va ? Bien Viendre par où ? En fait c'est un château Un peu protégé Contre les attaques ennemies C'est le château rentré ? Mais t'es ici On peut pas rentrer à deux ici Ah mince Ok Excuse-moi Ah oui d'accord Mais calme-toi C'est mon verre Mais calme-toi Mais c'est un garenne C'est un super fouillis fumé Qui est vanille avec un peu de boisé La reine ? Malade ou quoi ? La reine ? Non garenne Comment ça va Pierre ? Oh les salauds Ils m'ont fait boire ça Je crois que j'aurais préféré être emboisonné On dirait un gargouille Oui c'est vrai Alors c'est vexant Mais je vois l'idée du mec qui entre Oui oui d'accord Côté un peu flippant Qui protège le château Pierre Ouais J'étais en plein repas Tu m'as coupé en plein repas Parce que je vais te proposer de venir Mais je te laisse tranquille Ouais attends De quoi de quoi ? Donc en gros Je me dis En tant que propriétaire d'un château On parle entre propriétaire d'un château là Ouais bon d'accord Bon allez d'accord Est-ce que tu aurais C'est du conditionnel Pierre Est-ce que tu aurais envie De partager Oui 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 La tablée d'un castellin Non non Est-ce que tu aurais envie Je vois le truc On a joué au palais C'était un peu serré Tu t'en veux On mange ensemble Non c'est plus une espèce de bonation Tu fais envers un Tu sais au Moyen-Âge Quand t'as un jacouille en fait Qui gratte au pont de levier Ouais Et tu dis Laissez-le entrer le Manant Donc j'hésite entre ça Où C'est quoi un festin C'est qu'est-ce qui est-ce Alors je te propose Une tablée de roi Mais Quoi ? Une petite condition Bah oui C'est pas Y'a pas pire que ça de toute façon Je sais pas C'est un oui Pierre Ouais Très bien Mais tout va bien J'accepte On va manger A ma petite condition Santé Entrez Manant Pleutre C'est abusé Alors j'entends des cloches J'ai toujours pas vu Pierre J'entends des cloches T'es venu avec des cloches ? Non mais Je vais vraiment faire ça Toute la soirée Ah c'est pas mal Venez ici là Venez là Allez c'est bien là Bon bah Pierre C'est pas une invitation C'est facturé quand même C'est à dire ? Bah t'es mon bouffon Pendant une heure Voilà tout simplement Je reste quand même Le propriétaire du château T'as le droit de goûter Une chose Ouais Et après ? Comment ça après tu goûtes une chose Après on va voir Si tu remplis bien ton rôle de bouffon Peut-être que je te laisserai Je prends un certain petit quiche-là Ah d'accord C'est ton petit truc à toi Très bon Tu coubes la parole là ? Non mais Tu coubes la parole là ? Non mais t'es un bouffon là On dirait un lapin avec des clochettes Tu te carles ? Tu veux retourner dans le petit château ? Non pas le château Tu veux retourner dans le petit château ? Non 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 D'accord très bien Moi concurrent Pierre Déjà vous allez me vouvoyer Déjà vous voyez de Toi ? Là je vais m'en... Attention hein On va vous polluer là Je vais continuer un petit peu à manger Et je voudrais une petite chanson Pendant que je mange Vous me faites une petite comptine J'achète un château en Espagne J'achète un château en Espagne J'achète un monde où tout le monde gagne À part moi avec le petit jeu sur les palais Avec la table L'accord L'accord 20 fromages L'accord 20 roquefort Et incroyable Je l'ai moi il est incroyable En plus il remonte Il est fort Il est très fort Très costaud Je peux vous proposer quelque chose monsieur mon roi Si vous le délirez convenablement Dites moi tout Bouffons Je peux vous divertir Ah divertir Rigoler Dites moi tout Comment vous me divertissez ? Ah ouais parce que vous m'avez pas dit d'arrêter Je peux vous faire Un spectacle pour mon roi Ah là oui On y en a d'accord Là ça mérite une bouchée de gratin Bah ça va oui Est-ce que vous avez Un endroit Où vous faire Mon spectacle pour le roi C'est pas le one man show de 2012 De quoi ? Vous me faites pas le powerpoint comédique là Vous serez tout seul face à moi ? Non non mais Ne me faites pas ça Et c'est une seule personne face à moi Et elle doit rire Sinon elle s'en va Et vous êtes en bouffon ? Bon bah allez Une petite grosse comédie J'ai une belle petite salle effectivement Où je vais pouvoir m'installer Avec un bon vin Des domaines de Vericca Et regarder L'autre Je tiens pas Je tiens Allez vous installez confortablement Et j'entrerai par la petite porte de derrière Pour vous faire le spectacle Moi c'est bien compris Sur les termes Parce que Je dois vous divertir Que j'entende pas de cloche Vous font crosse Ma diligence de reine Faites-moi vibrer les tripes Au son du rire S'il vous plaît Ok Quelle est la différence entre un gladiateur Et un roi Comme vous J'en ai pas la moindre idée Aucune Ils aiment tous les deux rentrer dans l'arène Bravo Tenez Un raisin Vous avez gagné un raisin Dites-moi tout Une seconde blague Là honnêtement j'ai ripaillé Tu ripailles tu perds Que dit le fou du roi Devant toute la cour Juste avant de manger Bouffons Oh oui Oh oui Ça c'est du rire Ça c'est du rire C'est bien C'est du rire Ok ok Qu'est-ce qu'un homme de votre état A quand il fait l'amour en plein feu Et bah le bouffon Allez rigolez Que dit un alcoolique dans un château Quand il a enfin un verre qui lui est servi Laissez-moi réfléchir Non Enfin un verre Ça y est Vous savez quoi Vous avez gagné une pomme Donnez-moi une deuxième pomme S'il vous plaît Bien sûr Tenez maintenant Oh la jonglerie Oh ça c'est beau Oh la la Mais c'est incroyable Non Mais je ne savais pas C'est style Mais c'est Il a foutu feu Mais c'est Mais c'est véritablement du pied rose Magnifique J'en veux une autre Est-ce que vous avez une autre blague ? Ça sent le brûlé J'ai une chaise en bois Tout va bien Tout va très bien Comment on appelle une protection Une protection de château en jean Une protection de château en jean Une protection de château en jean Un pont Lévis Ah c'est bon Ah c'est bon ça C'est très bon Comment on fait un château Quand il n'a plus du tout de protection C'est quoi ? Autour de lui il n'a plus du tout de protection C'est la forte Hesse C'est très bien Mais on me dit beaucoup Mais attendez Je me propose Je me propose Que fait un roi Quand il va chez le dentiste Il se prend bien une couronne Non mais s'il vous plaît Donnez-nous un raisin Donnez-nous un raisin Ah oui Ah oui Fin de spectacle Fin de spectacle Bravo Et bien vous savez Je ne vais pas vous tuer Voilà Je ne vous l'ai pas dit avant Mais si vous ne disiez pas de rouge Vous mourriez On va retourner au festin Et vous aurez le droit De faire une petite ripaille Bouffon Vous m'avez diverti Vous avez le droit à manger Quel que vie que tu as Merci beaucoup mon roi Vous êtes un très bon roi Vous êtes un roi très très généreux Tiens bon ça Merci Merci Ah oui ça fait plaisir Donc vous vous êtes considéré Ces troubadours Ces saletimbanques Vous êtes quoi là Les gens qui mangent des pommes par terre là Je suis formation bouffon A la base Bien sûr J'ai tenté Mais il veut faire un petit peu Parce que c'est compliqué en ce moment Bien sûr Ah non mais on recrute Très peu de bouffons Je le dis à la cam On a une grosse grosse pénurie de bouffons Ça j'ai toujours dit Donc les premiers un peu de vin blanc Ah ouais Vous avez déjà goûté du bon vin Ou autre chose Que votre piste de pécor La brique non Regardez Goûtez ça vous allez voir Là on n'est pas sur la piste de cheval Goûtez moi ça Quoi qu'il en soit C'était un plaisir Sortez moi Surtout pas Je vais pas être inquiet Avec un pécor Bien à vous C'était assez drôle Merci hein Mais de rien du tout Par contre Ça va dormir dans la cabane quand même On est pas copains non plus On va pas tâcher les draps Il est gentil Vous avez pas une petite chambre ? J'ai 800 chambres C'est quoi cette expression T'as pas une petite chambre ? J'ai 800 chambres D'accord ? A l'année j'en dors dans une seule Bah ouais J'ai pas une pour Pourquoi ? Pourquoi ? Tu veux des pièces ? Tu veux des Ducas ? Tu veux des Ducas d'or ? Tu veux des Louis d'or ? D'un matin je viens de vous souffler à l'oreille Souffle pas le matin Alors s'il y a un truc Après ton espèce de foie gras et ton vin S'il y a un truc que tu fais pas C'est souffler le matin Oh là là Je me fais plaisir Je mange que du roquefort depuis le début En vrai Pierre On va se le dire Je suis très content d'avoir gagné ce petit jeu Comme vous avez craché Mais vous êtes un roi Je peux rien dire Sur le fait que vous ayez un gros postillon Qui vient de sortir de votre bouche Quand vous parlez Le Star Wars qui est parti ? Ouais Mais si Normalement vous devez récupérer de manger Moi c'est un Star Wars J'imagine que Dark va dehors Ça c'est bon Un pantalon de dessert Tu vas pas goûter le dessert C'est ça ? Ouais J'ai pas goûté ça Oui c'est votre gâteau ça Vive le roi Bah oui Pas mal ça Il sent très bon Il sent très bon On va goûter ça regardez Vous allez un peu comme un Comme un roi ouais Faut pas quoi Faut que je choisis une petite part Et puis je demande à quelqu'un Je demande la permission aussi Non c'est pas mal Ouais c'est pas mal Je choise On est enroulé ? Ouais Je n'en aurai pas Alors ce qui va se passer C'est que là du coup Il va finir sa petite bouchée Et puis il va aller dormir Dans la belle étoile D'accord Ça n'a pas l'air mais du salut ? Je suis portable Mais en un quart d'heure Le naturel immédiat Ne me donnait pas de pouvoir Oh là là regardez Oh là 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 on a les bonnes choses à l'intérieur Mais qu'est-ce qu'il fait ce singe là ? Maintenant on est où là ? T'as les mangé à la main ? Non je... Enfin oui je prenais un petit bout Non mais bonhomme On est quoi ? On a mangé la diable ensemble ? On s'est échangé nos chaussures On est copains C'est une vidéo Non mais c'est une vidéo C'est une vidéo Mais c'est une vidéo dehors aussi Allez tu dégages Ça dégage Non non c'est un gros Allez Pierre C'était un plaisir Travaille bien sur le rythme des vannes Il y a quelque chose à faire Bah merci Merci mon roi C'est un bonheur Ouais J'entends les clochettes en fait En fait c'est tout sauf discret Laisse de pique Allez ça dégage Bon messieurs dames Je me remets une dernière petite gorgée de vin rouge Et ça va être l'heure du coucher Après le souper Je finis un petit peu une bonne part de gâteau Vive le roi C'est pas mauvais Je m'en vais dans ma couche Alors qu'on se comprenne bien La couche c'est le terme pour dire je vais au lit Je suis pas en train d'être totalement incontinent Avec le paquet rempli de chocolat Et bah ça y est Quelle soirée Bon j'ai vraiment de la chance Parce qu'il fait pas moche du tout Il fait pas chaud non plus Mais je suis à moitié dans mon château Les pieds dehors là Château de la Renaissance J'ai l'impression de renaître D'être encore dans le ventre de quelqu'un là Comme vous le voyez On est sur un lit King size Le tableau au mur Bah c'est Un terrain de foot En termes de dimension Je suis bien calé là Pour faire des rêves de roi Des rêves où je suis Dans mon royaume Voilà Je suis en haut de ma tour Je regarde parce que dans le sac J'ai l'impression qu'il y avait encore des choses Ça c'est quoi ça ? On dirait moi Oh C'est un lecteur cd Oh c'est moyen âge aussi ça Oh c'est pour dormir Grand classique Violon zen Oh oui Vivaldi Mozart Ça c'est les dames sauts Et les nignos de l'époque ça Ah Qu'il est bon d'être roi Bonne nuit Bonsoir J'entends quoi là J'entends C'est quoi le bruit que j'entends là C'est du vrai violon Je vais me mettre ça C'est des 1 Allez On va se faire les 4 dans la nuit De toute façon Vu qu'on va pas dormir Elle me dérange Avec son violon A jouer juste C'est de toute beauté C'est magnifique Eh bien messieurs dames C'était une bien belle soirée Je vais vous dire Bonne nuit En vrai je pense que je pars De grosses difficultés à dormir J'ai fait bien pire que ça Ça fait longtemps J'entends qu'on avait pas fait une nuit comme ça J'ai une musique dans les oreilles pendant que je parle On dirait qu'il y a un monteur avec moi Qui met déjà la musique de fond quand je parle Petite précision Je sais que j'avais dit que cette année Ça va être que des concepts différents Évidemment les nuits versus On a déjà fait maintenant Je considère que c'est un petit peu quand même différent On ne fait pas la même chose Bon J'ai dormi Bonne nuit messieurs dames Ok A demain Quelle belle matinée Le roi est levé Que tous les sujets se réveillent Qu'est-ce qu'il me parle de grammaire Euh Chacouille Il est réveillé ou pas ? Oh j'ai oublié les clés Les clochettes là Chacouille Ah qu'est-ce qu'il a lui ? Le roi est levé Et tant mieux Que le roi prenne son petit déj Et qu'il se casse Alors là je vais descendre Là c'est un siège ou quoi là ? Ah là là On a une vue le matin Pierre Je ne sais pas si tu l'as Mais c'est incroyable Euh ouais Sur une fenêtre rose Bah non Il y a une espèce d'énorme domaine Où j'ai un petit clocher au fond Magnifique zard Ah t'as un petit clochard là au fond C'est bon ça C'est bon ça Merci Bon bah Pierre Je vais descendre te demander Si t'as passé une belle nuit Bah non j'ai déjà la réponse Ah d'accord T'es où toi ? Euh alors Lève la tête Oh il doit faire froid dans ton château là Alors pas faux Peut-être un peu frisquet Mais vu que j'avais Un lit douillet Et trois couvertures sur moi Ça allait Je vais aller voir mon royaume Allez voir ton royaume Pour On a mal au dos quand même Mal au dos quand même Ah Une belle matinée nous attend Et tu mens T'as pas aussi bien dormi Il y a que dans les films Qui dorment aussi bien Mais quand on a bien dormi On a envie de croquer le monde De dire bonjour à la vie De sourire au soleil Allez on lève là Maintenant là Arrête arrête Oh putain T'as dormi en bouffon Il a dormi en bouffon Ohlala Mais c'est vraiment naze à l'intérieur Toi aussi t'as dormi en bouffon Salut tout le monde Eh petit tip ça Oh tu sens bon C'est quoi C'est réaction de jacouille Euh ah ouais C'est très triste Tu as un jus de fruits ? C'est très triste En vrai t'as eu froid T'as bien dormi Eh si on prend un jus de fruits ce matin C'est un joker Euh c'est normal que le toit Comment tu construis tes maisons toi Ouais non mais C'est un toit Le principal c'est qu'il reste le opposé Ouais ouais En fait j'ai bien dormi Parce qu'il faisait pas froid du tout Et même si c'est pas mouillé Y'a pas la rosée et tout du matin Bah parfait J'ai le rosé Finalement Du matin C'est pas mal ça C'est ce que je te propose hein C'est ce que je te propose hein C'est ce que je te propose Par contre j'ai fait que des rèves Avec des chèvres dedans Comment euh T'entendais des cloches de partout quoi J'ai l'impression d'être attaqué constant Par des chèvres C'est beau Ah mais il est Ah mais je l'avais En fait on le voit pas de l'extérieur En fait quand on est dedans On le voit pas C'est les murs roses Et le toit un peu violet Qui fait ça Ah ouais c'est beau quand même Ah c'est beau On se fait un petit débrief Allez Je referme ma propriété Pas qu'il y ait des inconnus Qui s'incrustent Alors il y a eu pas mal Je crois qu'il y a eu des petites bêtes Il y a eu des coupes-cinènes Il y a eu des mouches Il y a eu des fourmis Ah il y a eu pas mal de moustiques Est-ce qu'on peut emprunter Mon chemin tout tracé Oula C'est une métaphore pour aller aux toilettes C'est bon ça Bah c'était une bien belle nuit Pierre Ouais Alors je sais pas si à l'époque des châteaux Il faisait comme ça une sorte de Au niveau de la porte Un morceau en plastique Qui ressort un petit peu au sol Qui t'empêche d'alloger totalement tes jambes Non Puisqu'en fait C'est des chambres de 60-70 mètres carrés D'accord Avec des lits king size évidemment Et puis une petite surprise le soir Je sais pas si t'as eu Les coccinelles qui rentrent dans le cou La violoniste qui joue du bac Pour t'endormir Ah ouais non moi j'ai pas eu ça Ah il est magnifique Il est beau comme tout Ah ouais C'est la petite porte bleue qui change tout je trouve Non Oui Alors là je te le retire pas Les deux sont beaux Très bien festin repas Moi je suis hyper content Honnêtement j'aurais été un peu deg De pas dormir dans un château comme ça Ah ouais ? Ouais ouais C'est les douches T'es très château Douche toi T'es très douche toi Bah moi je suis descendant de rois en fait D'accord Du coup je suis descendant de bouffons en fait T'es même pas descendant toi Un grand merci en tout cas Au château Laverdine Qui nous a reçu Enfin moi pas très longtemps Non mais moi en tout cas un grand merci Donc c'est un château Qui reçoit des événements privés Donc des mariages Des séminaires C'est loué à la journée Et à plusieurs jours la semaine Voilà Et vous pouvez venir à Beaucoup 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 Incroyable Et donc toi t'as eu des intervenants T'as eu une dualoniste qui est venue Merci à elle J'ai eu un traiteur J'ai eu une vigneronne Qui m'a fait boire des vins extraordinaires Non j'ai plutôt passé une très bonne soirée Pierre Moi Non moi j'ai bien aimé te faire un petit spectacle Oui Oui je l'ai pas compté je suis bête Mais il faut que je le compte quand même dans les activités Mine de rien dans tout Ce qu'on se fait un petit peu en imaginaire De vie de roi de château Moi la vie de bouffon elle m'intéresse Elle t'a plu un petit peu Elle a plu parce qu'il fait froid quand même Mais elle m'intéresse D'accord Enfin je me demande ce que c'était la vie d'un bouffon Et là j'ai vécu un petit aperçu Et B Bah on est content pour toi Moi j'aimerais bien vivre la vie de roi Pas du tout en fait Non c'était très suffisant Bah on est que bah c'est bien c'est bien Mais c'est bien mais il va repartir au purin Et bien fin de vidéo Merci à tous de la regarder N'hésitez pas à mettre la cloche Et vive le roi Et vive le roi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à tous